Bonjour, mon nom est Laura, représentante aux ventes chez Porsche Lauson. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous expliquer brièvement les distinctions entre le Cayenne et le Macan. Tout d'abord, il faut mentionner que nos deux modèles appartiennent à deux catégories différentes. Donc, nous avons le Cayenne, qui lui appartient à la catégorie des véhicules de luxe intermédiaires, et le Macan, qui appartient aux véhicules de luxe compacts. Le Cayenne 2024 se décline en cinq versions différentes. Nous avons le Cayenne, le Cayenne hybride, Cayenne S, Cayenne S hybride, Cayenne Turbo GT. Au niveau du Macan, on a quatre versions disponibles, donc vous avez le Macan, Macan T, Macan S et Macan GTS. Le Macan vient d'emblée avec un 4 cylindres, et pour ce qui est des versions plus sportives, donc le S et GTS, viennent avec un V6. En ce qui a trait au Cayenne, il est équipé d'un V6, tandis que les versions plus sportives, telles que Cayenne S et Cayenne Turbo GT, viennent avec un V8. En ce qui concerne la version hybride, elle est composée d'un V6 avec moteur électrique. À noter que l'année 2024 marque l'arrivée du tout nouveau Macan entièrement électrique. Le Cayenne a une capacité de remorquage de 7 700 livres, tandis que le Macan, 4 000 livres, et les versions plus sportives en comptent 5 300 livres. Avec les sièges abaissés, la capacité de chargement du Cayenne est de 1 708 litres et 1 503 litres pour le Macan. Au premier regard, le Cayenne semble beaucoup plus massif que le Macan. Cela dit, en termes de largeur, le Cayenne est plus large de 60 mm, et en termes de hauteur, 72 mm. Le nouveau Cayenne 2024 est maintenant équipé d'une interface complètement digitale. Cependant, les options sont sensiblement les mêmes dans les deux modèles, tels que Porsche Connect, la navigation, ainsi que les systèmes audio. Sachez que les deux modèles sont une valeur sûre. Il s'agit tout simplement de déterminer quels sont vos besoins et préférences. N'hésitez pas à nous contacter chez Porsche Lozon. Il nous fera plaisir de vous assister dans votre processus de recherche. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501